Bonjour, je suis Pierre Bertrand, responsable d'énergie au sein de la coopérative Isini-Sainte-Mère. Alors la coopérative Isini-Sainte-Mère, notre innovation c'était d'économiser l'eau. On avait un objectif de moins 20% à fin 2025, à date nous sommes à moins 11%. Ce qui a fait la différence à la coopérative, et ce qui nous rend fiers, c'est le collectif. Aujourd'hui pour faire des économies, que ce soit d'eau, d'énergie, on ne peut pas les faire seuls, on a besoin de tout le monde. Pour ça, on a cartographié l'usine, on a collecté les différents compteurs qu'on a pu mettre en place ou qui étaient déjà en place. On a regroupé tout ça, on les a partagés avec les différentes unités, on a fait des points réguliers avec eux, et on a comparé les bonnes pratiques qui étaient faites d'une unité à une autre. On a réussi à regrouper tout ça, à mettre des choses en place, à investir, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire les moins 11%. Par exemple, quand on fabrique de la poudre, on sépare la partie des tiers et la partie eau, et cette partie eau, on a aujourd'hui le droit de l'utiliser dans certains systèmes, par exemple sur du lavage extérieur de cabillons, et c'est de l'eau avant qui était utilisée directement depuis notre eau traitée, et maintenant on l'utilise avec de l'eau recyclée. Et c'est ça qui est important, c'est la bonne eau au bon endroit. À la coopérative d'Isini, nous avons deux sites de production, un situé à Chef-du-Pont, où on y fabrique du fromage frais et du fromage à pâte pressée, et un second site, à Isini-sur-Mer, où on y fabrique de la poudre infantile, du fromage, du beurre, de la crème. C'est un site qui compte environ 1200 salariés. Le jury a été impressionné par une démarche collective, tout au long de la chaîne de production, structurée sur le long terme et illustrée de résultats factuels. Sous-titrage Société Radio-Canada